Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie d'Olivier Pie. Olivier Pie, dès le début, très jeune, vous avez considéré que le théâtre, c'était aussi la possibilité d'exploration d'un lieu de l'engagement en tant que citoyen, mais pas seulement français, mais européen. Oui, c'est vrai, mais si on doit dire extrêmement jeune, alors je dirais que ça n'était pas un engagement aussi construit, c'était plutôt des sortes de mouvements d'indignation, peut-être plus proches à ma génération, qui s'est moins logiquement inscrite dans les grands axes des partis et les grands axes idéologiques. C'était d'abord des choses comme le sida, la Bosnie et les sans-papiers, face auxquelles, je crois, certaines personnes de ma génération voulaient transcender tous les clivages politiques, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants. Je crois que c'est ça qui a été formateur, d'abord un engagement associatif. Et puis au-delà de tout cela, finalement, le seul engagement qui a été une véritable constante dans ma vie, c'est celui pour le théâtre public. Et je crois que ça fait 25 ans que je suis engagé avec la même passion, le même amour, la même confiance, le même espoir dans le théâtre public. Théâtre, théâtre public, théâtre national populaire. Vous avez monté il y a quelques années au sein du Festival d'Avignon, lors de la commémoration du Festival d'Avignon, un spectacle sur Jean Villard. Nous allons écouter la voix de Jean Villard. Il va évoquer sa conception de la mise en scène. L'avant-garde, c'est quoi dans le théâtre en France ? C'est tout le théâtre populaire, c'est toutes les standards dramatiques, c'est toutes les maisons de la culture. Voilà l'avant-garde. Elle l'est déjà, elle va l'être de plus en plus. Mais c'est elle qui touche aussi le plus grand nombre de gens. Il y a un moment où le chef de troupe qu'il met en scène se pose la question, quel est le destin de son propre métier ? Est-ce que c'est par une expérience qui s'est enrichie au cours des ans, doit-il assumer cette fonction de création à l'intérieur de la mise en scène ? C'est-à-dire où la mise en scène devait une création plus que l'œuvre proprement dite. Ce qui s'est posé comme problème à nos aînés du cartel, à nos aînés anglais, allemands, russes, c'est-à-dire les Mayrolles, les Stanjavski, les Reinhardt, les Craig, etc. se pose à un moment donné dans toute vie de metteur en scène. C'est que l'homme est doué, s'il est doué. Il a une expérience de 10, 15, 20 années souvent. À ce moment-là, il a la tentation et la tendance, et disons bien, c'est le mot, le destin de son métier, c'est de le rendre un créateur au-dessus de la création proprement dite. J'ai 55 ans, il y a au moins 5, 6 ou 7 ou 8 ans, et j'étais encore au TNP, que je me pose le problème. Est-ce que tu dépasses cette limite ? Est-ce qu'au contraire, la sagesse, ce n'est plus de réinventer à chaque fois un nouveau style de mise en scène ou d'accroître les richesses de la mise en scène ? Et les richesses ne peuvent être autre chose que des super décors, autre chose que des super costumes, mais justement, même jusqu'à l'anéantissement du costume. Est-ce que tu fais un travail personnel à travers une œuvre écrite ou est-ce que tu t'arrêtes ? Au début de ma carrière de mettre en scène, j'ai posé le problème en préférant le mot « régisseur ». Ce n'était pas un jeu de mots pour moi, c'était vraiment un jeu de réalité. Je préfère rester, ne pas être un trop grand inventeur à travers le texte d'un autre futile de Shakespeare, et en rester à mon stade honnête, strict de régisseur. Vous vous situez en droite ligne de Jean Villard, Olivier Pie. Oui, dans la conscience politique du théâtre, et surtout dans l'idée que ce théâtre de la décentralisation, parce que moi je crois que j'appartiens d'abord à la décentralisation, est une idée d'avenir. Ce que j'ai essayé de faire à l'Odéon, je crois que c'est la décentralisation au centre. Le partenariat qu'on a mené avec l'éducation nationale, l'idée d'avoir un artiste associé comme Joël Pomerat, de faire venir aussi des poètes, de faire un lieu vivant, pas simplement dans les programmations. Tout ça, c'est des idées que j'ai eues par la décentralisation, qui venaient de la décentralisation, parce que je crois que c'est là qu'on a inventé un lien à la fois d'exigence artistique et d'ouverture sur les publics. Ouverture générationnelle, mais aussi ouverture sociale. Alors ce mot de régisseur que revendiquait haut et fort Jean Villard, vous le comprenez de l'intérieur, vous l'assumez aussi ? Oui et non, je comprends de l'intérieur, parce que je comprends ce que Villard veut dire, c'est une sublime humilité. Il faut toujours être humble d'ailleurs face à la matière théâtrale, parce que le théâtre est plus grand que les hommes qui le font. Moi j'ai eu encore plus d'humilité, puisque ce que je voulais être c'était poète, donc c'est l'humilité suprême. Parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on veut être poète dans les années 90, alors qu'on a face à soi Échille et Homer et Shakespeare ? Il ne faut pas être d'un orgueil insensé, il faut au contraire être d'une humilité incroyable par rapport à la pensée, par rapport à la pensée de son temps, par rapport à l'idée même de travailler la matière des mots. Alors moi je suis un poète artisan. Puis j'avais cette idée-là, alors que peut-être la surface du théâtre public, la décentralisation, pouvait offrir à la littérature une voix qui la fasse complètement échapper au marché du livre, et que là, des poètes pourraient s'exprimer. Et je crois que ça a été le cas, notamment avec Valère Novarina ou Joël Pomrat, ou plein d'autres, ou Jean-Luc Lagarce. Il y a eu une très très grande aventure des poètes à la scène, pour la scène, par la scène. Nous allons écouter la voix d'Antoine Vitesse qui va nous parler de ce que signifie pour lui la direction d'acteurs. Je pense que les acteurs livrent énormément de choses d'eux-mêmes et de leurs réflexions sur les rôles. D'abord, inconsciemment. Donc il faut avoir l'esprit parfaitement disponible et éveillé pour les regarder et les entendre. Et c'est à partir de ce qu'ils font eux-mêmes, de ce qu'ils livrent d'eux-mêmes, volontairement et involontairement, le mélange de leur volonté et de leur hasard, c'est à partir de ça que moi je construis l'idée que je cherche à leur renvoyer. Alors, au fond, je l'ai fait travailler en leur renvoyant ce qu'ils font déjà. Je leur fais des propositions, des demandes qu'ils n'exécutent jamais exactement, naturellement. C'est-à-dire que, c'est pas très intéressant que quelqu'un exécute exactement la demande qu'on lui a faite. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre ce qu'on lui demande et ce qu'il fait. Dans cette différence, comme dirait Ritzos, gît la poésie. C'est dans cette différence entre ce qui est demandé par le metteur en scène et exécuté par l'acteur qu'il y a la poésie même de l'acteur. Souscrivez-vous à ces propos d'Antoine Vitesse sur la direction d'acteur, Olivier Pille ? Oui, c'est magnifique. Et puis, tout d'abord, dans le mot de direction, il y a déjà une infamie. Parce que l'idée du dirigisme est absolument opposée au rapport qu'on doit construire avec l'acteur. Les acteurs avec qui j'ai travaillé sont de grands acteurs, mais plus que ça, sont des hommes et des femmes de théâtre, qui défendent une idée du théâtre, qui défendent la place du poète. S'ils n'étaient pas des hommes et des femmes qui défendent la place du poète dans la société et d'abord sur scène, dans ce petit carré où nous avons toutes les libertés, je ne pourrais pas travailler avec eux. C'est par eux que j'ai appris que ce que nous avions de plus grand, c'était de porter le grand verbe à la scène. Et c'est là que nous ferions du théâtre populaire. C'est un peu la découverte de ma jeunesse. C'est que pour faire du théâtre populaire, au fond, c'est assez simple. Il suffit de demander à des acteurs qui veulent le faire avec tout leur amour de porter à la scène de grands textes. C'est la hauteur du verbe qui fait le théâtre populaire. Ça, c'est une idée que Villard et Vitesse ont partagée. Vitesse a toujours défendu l'idée que, tout simplement, il fallait mettre le poète au cœur du processus théâtral. Pour ça, il faut beaucoup plus que des bons exécutants. Il faut des gens qui soient des véritables moines guerriers de cette aventure-là et qui le défendent. Qu'est-ce qu'un acteur ? Pour moi, un acteur, c'est celui qui est capable d'incarner beaucoup plus que d'interpréter. La différence est très fondamentale. Quand on interprète, on interprète des émotions, des affects, au fond, on reste soi-même. Mais quand on incarne, ça veut dire qu'on prend sur soi la parole du poète, qu'on s'oublie soi-même pour ne plus être qu'en transparence parfaite avec l'esprit qui a écrit à travers la main du poète. Il y a une alchimie de la présence qui doit se faire par l'acceptation de la grandeur de la langue. Ce n'est pas quelque chose qui se fait simplement avec de l'instinct ou avec de l'énergie. Là, il doit y avoir un travail, une pratique, un dialogue avec les aînés. Une pensée aussi. Une pensée aussi. Évidemment, moi, quand j'ai travaillé, j'ai travaillé tout de suite avec Bruno Sermon, Michel Faux ou Philippe Girard qui en savaient beaucoup plus que moi. Donc, je ne pouvais pas avoir ce comportement en surplomb. Je sais simplement que je pouvais les aider, être l'âne qui porte le prophète, être le marche-pied pour que eux fassent cette chose incroyable qui est qu'une langue qui peut paraître obscure quand on la lit devienne claire, qui peut paraître inutile dans le papier devienne une action réelle sur le monde, qui peut paraître cérébrale devienne par la scène émotionnelle. Ça, ce sont des mystères, des transfigurations de la langue qu'un metteur en scène peut essayer de favoriser, mais qu'il ne pourra jamais imposer à un acteur si l'acteur ne le fait pas par lui-même. Vous-même, vous êtes aussi acteur. Vous êtes quelquefois même acteur dans certaines de vos mises en scène de textes que vous avez vous-même écrits. Par exemple, Illusion comique. Comment choisissez-vous les distributions ? Comment se passe cette alchimie ? Où cette décision est prise ? Parce que vous pensez que vous êtes le seul à pouvoir interpréter ce rôle-là ? Non, pour interpréter le rôle de moi-même. Il y a eu d'ailleurs d'autres mises en scène de ce texte. On a choisi un autre acteur pour interpréter le rôle de moi-même. Un autre moi-même. Là, effectivement, pour jouer le rôle de moi-même, je pense que j'avais quelques compétences. Ce qui est toujours un petit peu difficile quand je suis sur scène avec les autres acteurs, c'est que je ne peux pas tout à fait être là pour eux, tout au moins le temps où je joue. C'est pour ça que dans le Souillet de Satin, j'ai fait quelques apparitions parce que je ne pouvais pas me priver de faire entrer en moi le lyrisme claudélien et de jouer. Mais comme les enfants jouent, le jeu, c'est ça d'abord. Mais j'aime être là pour les acteurs. J'aime être là pour les porter à cette très grande jouissance. Je dis souvent aux jeunes acteurs, c'est bien, c'est bien, mais vous n'avez pas encore fait vibrer la corde de la très haute jouissance. Et quand cette corde-là vibre, alors là, il se passe quelque chose, on devient beaucoup plus qu'un bon acteur. On devient vraiment quelqu'un qui veut vivre une expérience spirituelle très haute et on ne veut plus vivre que ça et tout le reste paraît ridicule. Alors j'essaie de faire vibrer cette corde quelquefois quand je rencontre des jeunes acteurs et que je fais un petit peu de pédagogie. Alors la corde de la très haute jouissance, est-elle d'ordre métaphysique, est-elle d'ordre spirituel ou est-elle d'ordre orgasmique ? Tout ensemble, puisque je dirais que c'est vraiment l'endroit où le corps et l'esprit sont confondus, où le corps devient intelligent, où on est à la fois sur scène. C'est une expérience très étrange, il faudrait peut-être un jour travailler pour la raconter bien, de se sentir sur scène et en même temps de sentir qu'on est au dernier rang et qu'on se regarde, d'être à la fois en soi et hors de soi, d'être dans l'enstase et l'extase. Je m'excuse d'employer des mots si complexes. Mais ce n'est pas pour rien que vous avez fait des études de théologie, Olivier Pille. Oui, ça m'a aidé à comprendre ce qui se passait quand on était sur scène et qu'on avait l'impression qu'on était là, au cœur de son destin, que la vie n'avait plus besoin d'aucune autre justification, ni politique, ni artistique, ni rien du tout. Qu'on était là et qu'on était à un endroit où, mystérieusement, sa souffrance personnelle n'avait plus aucune importance et on atteignait à la communion avec la souffrance de l'humanité. Ce passage de soi dans la conscience collective est en soi une transcendance. Mais bon, je vous ennuie peut-être avec toutes ces grandes phrases. Non, mais ça veut dire que c'est plutôt la fragmentation du moi-même ou c'est plutôt la dissolution du jeu dans une sorte d'universel qu'on atteint là par le théâtre ? C'est les deux, mais je crois que ça ne peut se faire que par le verbe, que par la hauteur du verbe, que par cette énergie qu'on met pour être aussi poète que le poète et pour comprendre autant que lui et aussi pour répondre à cette demande, à cette créance silencieuse de la salle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est là derrière la rampe et qui m'appelle dans cette salle noire ? Est-ce que c'est l'humanité tout entière ? Est-ce que c'est celui que j'aime, celle que j'aime ? Est-ce que c'est mon père ? L'être auquel on parle quand on est sur scène nous amène à un endroit de nous-mêmes qui est inimaginable. Nous allons écouter la voix d'un poète et d'un auteur de théâtre que vous aimez ô combien, que vous avez monté à plusieurs reprises. Je veux parler de Paul Claudel. Il va ici, dans cette archive du 19 octobre 1951, évoquer pour lui la fin de cycle que représente un soulier de satin. Il ne faut pas juger un homme uniquement d'après sa littérature et d'après un certain courant d'idées ou de sentiments. Dans un homme arrivé au milieu de sa vie, il y a plusieurs courants en quelque sorte superposés et qui se prononcent sans mêler leurs os. D'un certain côté, un homme qui a reçu une blessure profonde, cette blessure met beaucoup de temps à se cicatriser. Mais il ne faut pas croire que ce travail de cicatrisation remplisse également toute sa vie. Évidemment, la blessure subsiste, mais en dehors de cette blessure survient un travail de santé, d'apaisement, qu'il est possible de distinguer également dans mon œuvre. La genèse du soulier de satin, au fond, se rattache de très près à celle de partage de midi. Il est clos, si je peux dire, ainsi que les circonstances ont permis qu'entre les deux partenaires de partage de midi, une retrouvaille, on peut dire, un étulieu, une rencontre, une explication, et finalement un apaisement dans un sens élevé. Le soulier de satin porte la marque de cet apaisement. Il n'y a plus la blessure d'une chose inexpliquée et sans cause, qui est peut-être la plus douloureuse. Ce qui s'est passé, je suis arrivé à le comprendre, et le soulier de satin, dans sa dimension, n'est qu'une espèce d'explication de ce qui s'est passé dans deux cœurs humains. La grande lumière allumée dans le soulier de satin, cette espèce de jubilation d'une âme, enfin, somme toute libérée, ne se passe pas sans susciter une foule d'autres figures issues soit de la mémoire, soit de l'imagination. Il m'a semblé que le sujet que j'avais exprimé comportait toutes sortes de reflets, toutes sortes d'échos, toutes sortes de suscitations plus ou moins volontaires auxquelles je me suis abandonné parce qu'il me semble qu'elles faisaient partie de ce torrent généreux auquel je m'étais abandonné et qu'elles avaient des rapports avec le drame, pas seulement d'efficience, mais de valeur, de contraste. Je sentais le besoin, à côté du conflit, du corps à corps poignant des deux essentielles, de laisser place au lyrisme. Le personnage de musique est une espèce de fusée de rire, de joie, de bonheur qui s'élance du milieu de cette histoire assez sombre. Je cherche seulement à fournir un ensemble délectable comme font tous les artistes, quels qu'ils soient. Et si des personnages surnaturels entrent dans la composition, c'est que leur présence m'a paru artistiquement nécessaire. De même, ce monde surnaturel, je ne vois pas pourquoi il n'interviendrait pas dans les choses réelles et qui ne serait pas un élément de beauté et de confirmation, un élément qui contribue à la solidité, si je peux dire, à la solidité résultant de la composition de ce monde fictif. Pour entrer dans mon drame, il n'y a précisément aucun besoin d'être chrétien. Il y a besoin simplement, si je peux dire, d'être claudélien. Mais il faut au moins avoir un certain sens du surnaturel, et d'un certain sens des grandeurs morales, des grandeurs providentielles qui se mêlent continuellement aux affaires humaines. Et un homme qui regarde le soulier de Satan n'a pas besoin d'être chrétien, complètement convaincu, mais il a besoin certainement d'avoir un désir d'autre chose, un désir de surnaturel, d'avoir des sentiments profonds qu'il a exprimés. et en trouvant le lieu, le paysage, si vous voulez, dans ce drame où beaucoup de choses lui échappent, mais qui cependant lui paraît adapté, comme peut l'être une serre, par exemple, au développement de certains sentiments inarticulés qui portaient en lui-même. Beaucoup de choses dans cette archive, Olivier Pie. Paul Claudel évoque l'idée de l'apaisement pour le soulier de Satan. On se souvient qu'Antoine Vitesse avait monté ô combien magnifiquement le soulier. Vous vous l'avez repris aussi dans son intégralité, nous emmenant jusqu'au bout de la nuit, grâce à votre mise en scène aussi, aux dons que nous faisaient ces acteurs. Je n'ai pas senti forcément l'apaisement de votre mise en scène du soulier. J'ai plutôt senti la fièvre, le lyrisme, la poésie. Oui, ce que dit Claudel est évidemment très très juste par rapport au soulier, c'est-à-dire qu'il a imbriqué sa propre histoire avec l'histoire du monde. Mais le monde a changé. Je crois qu'il y a une idée dans le soulier de Satan qui est vraiment extraordinaire, c'est que Claudel comprend la mondialisation. Il a une idée que l'utopie absolue, c'est la fin des frontières. Pourquoi les hommes politiques et les artistes, les hommes de la rue doivent se battre, c'est l'abolition des frontières. Catholique au sens d'universel, alors non pas simplement dans un sens dogmatique ou religieux. Donc je pourrais dire comme nous, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour aimer le soulier de Satan, mais il faut quand même être catholique. C'est-à-dire qu'il faut croire à une puissance universelle, même si c'est une sorte d'échec dans le soulier de Satan puisqu'il l'écrit au moment du traité de Versailles. Et qu'on sait la conséquence que l'humiliation de l'Allemagne a pu avoir sur l'Europe. Alors on parlait tout à l'heure de votre conception du théâtre, théâtre comme engagement, théâtre comme réflexion de ce qui se passe dans le monde. Grâce à vous, durant votre direction au Théâtre de l'Odéon, nous avons pu avoir de grandes émotions. Il y a eu beaucoup de grands philosophes qui sont venus parler de questions fondamentales pour l'avenir de l'humanité, mais aussi de grands poètes. Nous allons écouter la voix de Mahmoud Darwish. C'était la dernière fois qu'on a pu le voir en public en France. C'était au Théâtre de l'Odéon. Nous allons l'écouter, lire un de ses poèmes. au Théâtre, le premier ministre du Théâtre de l'A star, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était au Théâtre de l'Odéon, Mahmoud Darwish lisait un de ses poèmes qui s'intitule « Il ne se retourne pas ». Et c'est vrai que le théâtre de l'Odéon nous a donné aussi toutes ses voies, toutes ses contemplations du monde, toutes ses possibilités de comprendre ses fracas et ses douleurs. Quel rapport vous aviez avec la poésie de Darwish ? Je suis quelqu'un qui, la dernière fois qu'il a vu Mahmoud Darwish, six mois après qu'il ait fait ce récital bouleversant à l'Odéon, il m'a appelé Habibi. Je m'excuse, ça me rend très émotionnel de dire ça, mais quand même je suis quelqu'un que Darwish a appelé Habibi. C'est mieux que toutes les légions d'honneur. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. J'ai été l'ami à un moment de Darwish. C'est immense, c'est immense. Le fait que l'Odéon ait pu être une tribune aussi pour la langue arabe, j'y tenais beaucoup. Je ne me suis toujours pas mis à apprendre l'arabe, mais enfin, il faudra qu'un jour je m'y mette. C'est immense parce que l'Europe telle qu'on l'a concevée à l'Odéon, ce n'était pas une Europe fermée. C'était aussi une Europe ouverte à la Méditerranée. Et cette conception de l'Europe, elle était agrandie toujours par des hommes qui avaient déjà réalisé l'Europe dans leur chair. Parce que quand on entend Darwish, on entend la langue arabe. Mais moi, malheureusement, je ne parle pas arabe, mais je sais par les traductions qu'on entend aussi René Char. C'est-à-dire qu'il y a une internationale des poètes qui se construit dans la langue. Pardonnez-moi, ça m'a tellement bouleversé d'entendre sa voix. Le théâtre est une occasion de comprendre que l'action véritable est la contemplation. C'est le chapitre 847 des 1001 définitions du théâtre que vous avez publiées au printemps dernier, Olivier Pye. Et je pense que dans cette définition, il y a pas mal de choses sur votre parcours, votre itinéraire et votre évolution. Je voulais savoir comment vos études de théologie vous avez influencées dans votre activité de metteur en scène. C'est une bonne question. Ça m'a construit. Ça m'a véritablement construit. Parce que ce que j'ai appris en théologie, je crois que je ne l'avais pas vraiment compris ailleurs. On peut comprendre ailleurs. C'est qu'entre l'immanence et la transcendance, il n'y a pas une séparation. Il y a au contraire un dialogue. Il y a même quelquefois une symbiose. Alors ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué au théâtre. Et c'est par la théologie que j'ai le mieux compris ce que voulait dire l'art que je voulais faire, à savoir le théâtre. C'est-à-dire faire que les idées ne soient pas que des idées, mais qu'elles aient un corps. Faire que les corps, la matière, ne soient pas que des formes ou du formalisme, et même des concepts, ce n'est pas suffisant. Mais que ce soit comme une vérité incarnée. C'est pour ça que je dis souvent aux acteurs, à l'interprétation, moi je m'en fiche, ce qui m'intéresse c'est l'incarnation. Mais c'est cette aventure incroyable d'essayer de mettre au même endroit l'immanence et la transcendance. Vraiment, je crois que je n'aurais pas pu formuler ça comme ça avant mes études de théologie. Auriez-vous pu devenir prêtre ? Oui, oui j'aurais pu, je ne sais pas si j'aurais été très bon. Je ne sais pas si j'aurais été très bon. J'aurais pu parce que je crois que j'avais quand même un certain don à aimer les autres. Ce qui me semble la première des qualités. Un prêtre, oui, j'aurais pu être un prêtre. Je crois que je suis un peu un prêtre. Un curé, c'était impossible. C'était impossible d'être un curé. Pourquoi ? Oh, le curé. Les ouailles ? Oui, le curé associé à la morale du 19e siècle, comme ça, toute la partie du christianisme confondue. Ça a changé ? Ça a changé, oui et non, ça change lentement quand même. On est toujours un peu au 19e siècle. Mais c'est vrai, heureusement parmi les curés, il y a des prêtres. Mais celui qui est là quand on a besoin de lui et qui écoute, je crois que j'aurais pu être ça. Comment et dans quelles circonstances écrivez-vous ? Parce que vous venez de publier aux éditions Actes Sud une nouvelle, Siegfried Nocturne, dont je vais lire un passage. Ce n'est pas demain ni après-demain que l'on aura fini d'enterrer les morts, c'est jamais. La dette est incommensurable. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de punition. On a effondré les villes et on a rendu le peuple sourd et on a brûlé l'héritage. « Et ce n'est pas encore assez, nous sommes la mort, nous sommes la mort pour les siècles des siècles ». Oui, c'est un livre sur l'Allemagne que j'ai écrit pour répondre à votre question, beaucoup dans le train. J'écris beaucoup dans le TGV entre Paris et Avignon, c'est très très bien. Le train c'est parfait pour écrire, c'est parfait, personne ne vous embête, le téléphone ne sonne pas. C'est vraiment un lieu à la fois... Oui, mais c'est une méditation à la fois poétique et politique, ce livre. C'est une méditation sur l'Allemagne, parce que j'ai beaucoup fréquenté l'Allemagne et les villes de province aussi en Allemagne. Ça m'a fait réfléchir sur le destin de ce peuple. Il y a une question qui reste encore inabordée, je dirais même. C'est comment ce peuple, cette culture qui est le plus haut niveau de pensée depuis la Grèce antique, comment cette culture du romantisme allemand, qui est celle qui peut-être met le plus cher dans tout l'héritage culturel, a pu produire la catastrophe que nous savons. Cette question-là, elle est pour moi très fondamentale, parce que je suis un homme de culture, et un homme de culture doit toujours se poser cette question-là. Avant de foncer billes en tête dans les colloques où on va dire que la culture s'oppose à la barbarie, un petit peu naïvement, il faudrait d'abord se poser la question de comment ce que je mets le plus haut dans la culture a réussi à produire ce que nous savons. Alors, est-ce qu'il y a une conséquence directe ? Est-ce qu'il y avait effectivement un germe de mort dans le romantisme allemand ? Cette question-là, elle est ouverte. On peut dire que non. On peut dire que c'est le romantisme allemand qui a été dévié, qui a été récupéré. Mais on peut dire que oui aussi. On peut le voir à plein d'endroits. Ce pessimisme, ce goût de la mort, on peut le voir aussi dans un certain héritage culturel. Alors, Siegfried, c'est le héros romantique, c'est le héros allemand, c'est le héros de Wagner qui se promène dans les ruines de l'Allemagne détruites. Une histoire d'ailleurs qu'on raconte assez peu. C'est la destruction de l'Allemagne. Elle n'a pas été faite à la bombe atomique. Elle a été faite morceau par morceau. Mais c'est comme Hiroshima, l'Allemagne de 1945. Il se promène dans les ruines et il se pose à lui-même et il pose à ses ruines cette question. Est-ce que Goethe, est-ce que Beethoven sont coupables de la catastrophe nazie ? Enfin, il se jette dans le fleuve. Voici ce que vous écrivez. Je jette devant moi ma ceinture. Elle est devant moi comme si je l'avais jetée dans une plaine de sable. Je regarde aussi loin que je peux. Je ne vois pas le moindre mouvement. Ce ne sont pas seulement les abords des berges ou un point de torpeur dans les méandres. Le rein immobile est aussi loin que le regard me porte à la pesanteur d'une grande larme de plomb. Oui, j'ai eu cette image frappante d'un rein qui n'avance plus. Un rein qui est immobile. Qui est immobile comme si le destin de ce peuple s'était arrêté. Arrêté à la catastrophe du XXe siècle. Ça a été destiné à un livret d'opéra. C'est un livret d'opéra. Michael Jarrell m'avait commandé un texte pour quelque chose qui devait être un monodrame. C'est-à-dire avec un acteur et de la musique comme il l'avait fait pour Cassandre. Et puis finalement je crois que ça va être chanté. Nous allons écouter l'ère d'Alceste. Donc dans l'interprétation de Annie-Sophie Von Auteur. Dans la direction de John Elliot Gardiner. Sous-titrage ST' 501. 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 Et des personnes viennent dessiner des paysages de craie. Comment êtes-vous rentré à l'intérieur de cette œuvre de Gluck et comment l'avez-vous interprétée ? Gluck n'est pas quelqu'un qui nous donne un coup de poing émotionnel immédiatement. Avec des mains très très délicates, il attrape notre cœur et il le presse lentement mais sûrement jusqu'à en faire sortir ses larmes irrépressibles dont parle Alceste. Il voulait une forme dépouillée, une absence de romanesque, une œuvre presque austère. Donc on a essayé avec Pierre-André Vets de le servir et d'imaginer quelque chose qui évoque d'emblée la fugacité de l'existence. Et on s'est dit, tiens, et si on dessinait à la craie, ce « on », ce sont cinq dessinateurs qui dessinent pendant tout le spectacle, mais surtout qui effacent pendant tout le spectacle. Il y a une émotion particulière à voir le beau tableau d'un port, d'une ville, d'une forêt immédiatement effacé au moment où il est réalisé. Et avec la musique de Gluck, quelque chose justement de l'immanence nous atteint. Et ce n'est pas pareil avec Mozart. Je ne sais pas pourquoi avec Mozart, je n'ai jamais ressenti la même chose qu'avec Gluck. Gluck, il y a une mélancolie, il y a une nostalgie du temps présent. Ça nous met face à notre mort, mais ça nous met face à notre mort pas du tout de manière morbide, de manière au contraire voluptueuse et délicate. Il faut dire que ça s'adresse à une sorte de société aristocratique qui va disparaître, puisqu'on est à dix ans de la Révolution française. C'est une sorte de grand coucher de soleil qui nous fait méditer sur la fragilité de nos pauvres vies. Ça n'explique pas pourquoi ça nous touche autant et pourquoi le public est tellement attentif. Oui, c'est bizarre. Je crois que pendant les deux premiers actes, on se dit « Oh oui, c'est joli, bon, il y a des passages un petit peu ennuyeux ». Et puis d'un seul coup, à la fin de l'acte II, les larmes montent et on ne sait pas d'où elles viennent. Mais on a l'impression qu'elles viennent de très, très profond, de beaucoup plus profond qu'une musique immédiatement émotionnelle permettrait. C'est très troublant. C'est un dialogue avec un poète, avec un musicien très troublant. Comment changez-vous d'univers ? Puisque là, maintenant, c'est Verdi. Oh, Verdi, oui, ça n'a rien à voir. Aïda. Deux spectacles à l'Opéra de Paris, mais qui n'ont rien à voir, donc je ne peux pas du tout en faire un diptyque. Si Gluck s'adresse à une toute petite société mourante, dont le sujet était d'ailleurs la mort elle-même, le sujet de méditation, la mort de cette société-là et la mort en général, au contraire, Verdi s'adresse à la naissance d'une nation. Dans Aïda, il dresse le portrait souvent monumental d'une nation en marche, la nation italienne, évidemment. Et il a une vision extrêmement dure, violente, lucide des rapports entre le colonisateur et le colonisé. Évidemment, le colonisé, dans la grammaire de Verdi, le public de son époque ne s'y trompe pas, c'est l'italien. Le colonisateur, c'est l'empire austro-hongrois, ce sont les empires. Mais à cette époque-là, l'empire français est tout aussi colonisateur, il est même beaucoup plus, c'est plus violemment. Donc il a une sorte de vision très noire, terrible, effroyable, de la roue de l'histoire qui détruit les destins personnels. Ce qui fait qu'Aïda est une œuvre à la fois gigantesque, monumentale par moments, et puis extrêmement intime, je dirais presque la mesure d'après. On passe d'une orchestration monstrueuse à une harpe, a cappella, presque rien. On voit comment la puissance de l'histoire... C'est ça qui vous intéresse, la mise en scène. Oui, c'est le contraste. On voit comment la puissance de l'histoire entre dans le plus intime de nos vies, à savoir la sexualité. C'est une idée géniale. Et puis il y a autre chose qui me plaît aussi, chez Verdi en général, c'est son dégoût de tous les pouvoirs. Du pouvoir colonial, du pouvoir militaire, du pouvoir religieux évidemment, et même du pouvoir financier, du pouvoir politique. Il vomit toutes les formes du pouvoir. Moi j'ai l'impression que j'ai mis aussi dans cette mise en scène, au fond, toute ma haine, presque enfantine, de toutes les formes de pouvoir. Quand vous avez été écarté de l'Odéon, a commencé un temps où vous n'aviez pas de responsabilité d'institution. Est-ce que ce temps était un temps béni ou est-ce que c'était un temps d'attente vers ce poste qu'on vous avait promis et que vous occupez maintenant de directeur du Festival d'Avignon ? Parce que ce temps-là, vous ne l'avez pas occupé à méditer, à lire, à vous promener, à voyager. Vous l'avez occupé à créer. Oui, bien sûr que les temps intermédiaires, c'est toujours des temps bénis. Les quelques heures que l'on passe dans une gare parce qu'un train est en retard, etc. Ce sont des occasions incroyables de s'intéresser au plus spirituel, c'est-à-dire spirituel, ça veut dire la vie, c'est tout. Est-ce que je suis en vie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être en vie ? Et quand on court après le pouvoir, comme ça a été mon cas, beaucoup dans ma vie, comme ça l'est toujours, on risque de se perdre, ça c'est certain. Mais pourquoi vous courez après le pouvoir ? Enfin, c'est le pouvoir qui vous court après, là, pour le coup. Je ne sais pas, Laure, il faudrait que vous appeliez ma maman et qu'elle vous explique, je crois. Parce qu'on est toujours tenté, non pas d'avoir le pouvoir pour le pouvoir, je ne crois pas que ce soit mon cas, mais d'avoir le pouvoir de faire quelque chose. D'avoir le pouvoir de faire des beaux spectacles, d'avoir le pouvoir de promouvoir les artistes qu'on aime, de faire entendre les textes qu'on aime. Oui, on est tenté de le faire, bien sûr. Donc il y a le côté chef de troupe. La création, à la fois dans les mises en scène d'opéra et dans les mises en scène de théâtre, ne vous suffit pas ? C'est vrai, la création c'est une chose, c'est beaucoup plus narcissique. Je crois qu'au fond, être chef de troupe, par contre, ça se dirait que c'est la bonne formulation d'un poste de pouvoir. Parce que ça m'a plutôt construit, ça m'a évité d'être un tout petit peu moins narcissique, de m'occuper un tout petit peu plus des autres. Donc pour moi c'est une bonne chose, oui. Allez-vous faire des créations au Festival d'Avignon ? Ah oui, oui, l'avantage d'avoir un directeur artiste qui reste un petit peu artiste. Donc oui, évidemment. Et puis j'aime le public d'Avignon, j'ai une histoire d'amour avec ce public-là. C'est le public qui m'a fait naître, qui m'a fait spirituellement naître. Donc j'ai envie de continuer à dialoguer avec ce public, oui. Vous savez ce que vous allez donner donc à l'été 2014 ? Pas vraiment. Ce n'est pas encore écrit ? Non, ce n'est pas encore écrit. Ça ne sera pas dans la cour, ça c'est ce que je sais. Mais ce n'est pas encore écrit. J'aimerais faire une sorte de comédie politique, mais c'est difficile. Vous aviez déjà donné ? Oui, j'avais fait Illusion comique, qui était une comédie politique. J'aimerais bien en faire une autre de comédie politique, justement, pour raconter toute la vanité de la course au pouvoir. Mais je ne sais pas si je vais y arriver, c'est difficile à écrire. Merci Olivier Pire. Merci. Philippe Thibault, Brigitte Bouvier, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent, Didier Lagarde. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit. ... Sous-titrage ST' 501 ... ...